Je vais te battre pour pouvoir l'avoir. Parce que quand tu te bats, il n'y a pas de sécurité. Notre vie de bataille de tous les jours, à chercher le bonheur, à chercher une sécurité, à chercher quelque chose qui nous aidait, ça, ce n'est pas la sécurité. C'est la bataille. C'est la souffrance. Tu prends l'autre et puis tu l'utilises. Donc l'autre non plus, il n'est plus en sécurité. Parce que tu veux de son énergie. Tu dis chéri, viens chez moi. J'ai besoin de toi parce que je suis seul. Je mettrai le repas pour toi. Et toi, tu mettrai le pied sous la table. On sait qu'il y a une attention cachée, là. On dit qu'il y a la sécurité, là. Ma famille, tu vois. Après, on a des enfants, ça fait une sécurité. Tu as l'impression d'être en sécurité. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est une impression. Ça a été imprimé. C'est une image. Une image qu'on a fabriquée. Voilà. Et puis on s'est dit, ah, c'est bien cette image quand même. Je suis venu, on ne sait plus. Ma famille, ma voiture, mes enfants, mon affaire. Voilà, je suis bien. Et voir ça, c'est-à-dire juste avoir cette conversation-là ensemble, c'est comme si on arrivait à voir que nous n'étions pas en train de boire de l'eau qui donne la vie, mais juste de regarder l'image d'une bouteille. Quand on voit l'image, on se dit, ça ne va jamais être en schéma, ce truc-là. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit, toi, tu as soif, tu as tellement soif. Et il vient te présenter Edena. Regarde Edena. Voilà. Et puis, il repart. C'est comme si tu as faim, tu sais, tu n'as pas mangé depuis des jours. Tu arrives devant, tu sais, le resto et puis il y a la galonne venue. Voilà. Et puis, tu n'as pas d'argent. Et puis, voilà, tu n'as pas de... On te dit, il y a du steak, il y a des frites, regarde l'image sans le parfum, mais tu restes à la porte. Et ça, c'est ce qu'on se fait subir tous les jours à soi-même. C'est ça. Parce qu'on se dit, tu sais, j'ai la maison, j'ai tout ça, mais je n'ai pas encore le jacuzzi comme le voisin. Du coup, je vais batailler pour aller chercher. Voilà. Alors, c'est bien parce que si demain, les gens nous écoutent, il n'y a plus de commerce. C'est fini. Ils achètent le jacuzzi. On ne veut pas dire ça. On ne veut pas détruire le commerce. Mais quand même, tu sais, si le désir... On va détruire l'idée du commerce. L'idée. Parce que dans l'idée, il y a ce qui se passe. Parce que nos relations, avec nos relations, ensemble, on a construit un bloc. On est d'accord. Parce que moi, j'ai acheté un terrain. Et je viens te voir, je viens discuter avec toi, j'ai dit, j'ai peur. Tu me dis, on va faire une petite société qui s'appelle la G6. Et puis, on va se protéger. Oui, on va faire une loisisse. Voilà. On a fait de notre société un environnement où on se protège de nos propres peurs. On a fait un système financier, un système social et tout ça. Et c'est un grand truc. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. Il y a qu'un cent d'euros qui a fait ça, à part nous. Oui. Et les tortues, elles s'en fichent de ça. Bien sûr. Les baleines, les maux de la montagne, tout ça. Et ça détruit les baleines. Ah, ça détruit les baleines. Parce qu'en fait, ça, ça vient de notre système de pensée qui sans cesse se répète. Donc, on a vu, on revient à ce qu'on disait au début un peu. C'est cette mémoire que chaque être humain qui est passé, elle est celle-là en lui, qui est chargée de peur, d'attente et de promesse, qui sans cesse se répète et qui vient de dire, tu n'es pas heureux, mais on va créer un nouveau système, tu seras heureux demain. Et un jour, ça va marcher, tu vas avoir la confiance. Et on vend de l'espoir. Et l'autre face de la pièce de l'espoir, c'est le désespoir. Mais à un moment donné, nous, on se dit ici, quand on est réunis, on voit qu'il y a ces pensées-là, c'est OK, mais on ne veut plus être utilisé par ces pensées. On aimerait, nous, utiliser ces pensées. Ne plus subir. Ne plus subir ces pensées, ne plus subir ces tracasseries qui sans cesse reviennent. Ces mémoires, tu sais, les nostalgies, les regrets, les choses qu'on nous a faites, les histoires de vengeance, etc. On aimerait être libéré de ça. Parce que quelque part, à un moment donné, on n'en peut plus, parce que ça ne s'arrête jamais. Donc, la première étape, c'est de le voir. C'est ce qu'on est en train de faire. Quand tu as vu, tu arrêtes de comparer. Voilà. Et que tu ne touches pas. Tu ne vas pas te triturer et dire, voilà, je vais en faire un château de cartes, je vais en faire quelque chose qui demain... Non, 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 tu ne touches pas, tu le vois là juste. Comment on a fait cet exercice de conversation ensemble ? On a vu. Une fois qu'on l'a vu, par moments, on arrive à le voir dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on voit que je suis un être humain, poussière sur une terre, elle-même poussière dans l'univers. Depuis quand est-ce que je me suis cru important ? Et je me rends compte que je ne suis rien. Et quand j'ai vu ça dans cette globalité, je comprends que toute cette pensée qui m'embêtait avant, elle est petite. Elle a un triple d'importance. C'est parce que tu vois de haut. Tu vois enfin de haut. Tu ne vois plus appartient d'un centre d'intérêt. Parce que quand tu réalises que tu es l'humanité, que je ne suis rien, tu peux t'éloigner de la chose dans laquelle tu t'es identifié. C'est-à-dire moi, avec mon petit confinement, ma petite vie, tout ça. Donc tu t'éloignes. Et tu t'aperçois que ça, ce moi-là, c'est quelque part un puzzle dans l'univers. Un puzzle, un petit morceau de puzzle qui représente tout l'univers. Et toi, tu ne regardes que seulement à travers ce puzzle. Tu ne connais que ce puzzle, ce morceau de puzzle-là. Et avec ça, tu racontes l'univers. Tu ne peux pas. Tu peux. Tu peux. Mais dans l'illusion. Tu peux imaginer l'univers. Mais tu vas le comprendre seulement quand tu seras sorti de ça et que tu seras connecté à toutes les pièces de puzzle. Et quand toutes les pièces du puzzle sont rassemblées, il n'y a plus rien qui peut être séparé. Parce que l'univers n'a jamais été séparé. C'est nous, avec nos pensées, qu'on a séparé l'univers. En moi, toi, lui, elle, avec mes affaires, tes affaires. Riche, pauvre, telle religion, tel pays. Mais c'est pour ça que... Tel salaire, tel titre. Et on est resté bloqué là-dedans. Tel, tel... Nous, on est partis de là. Et de là, c'est-à-dire de cette souffrance, de cette division. Et puis, on a regardé de dessus, et puis on a vu au-delà. Au-delà, on a vu. Et puis, on n'était plus impacté par ça. Et là, la... Parce qu'on les a regardés. Voilà. Mais la première étape, ça avait été de le regarder. Est-ce que c'est ça, la tension ? Voilà. La première tension, c'est de voir en soi qu'est-ce qui se passe. C'est de se regarder tel que l'on est, sans juger, sans comparer, sans chercher que l'autre, là-bas, il est mieux que moi. Donc, je dois certainement venir devoir l'atteindre, atteindre son niveau. Non. Tu regardes, tu acceptes ce que tu as évoqué, sans vouloir devenir. Et donc, ça, dans cette attention-là, quand tu es attentif à ce qui existe, tu ne mets pas à ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, ce n'est que la fabulation de ton mental qui te dit, moi, j'aimerais être ça. Mais en fait, ce que tu es, tu ne le regardes plus. Tu le mets sous le tapis. Tu dis, ça, ce n'est pas bien. Et toute ta vie, on t'a dit, ce n'est pas bien, oui. Donc, tu mets sous le tapis. Et tu joues le rôle de celui qui est gentil. La plupart d'entre nous, on n'arrive pas à être sincère. Parce que c'est ça qui nous empêche. C'est cette peur d'être vrai, d'être terriblement sincère avec soi. Et là, quand même, c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles on a choisi ce format-là. Un format de conversation. Où il n'y a pas un sachant qui dit à quelqu'un qui veut savoir. Mais nous sommes un comme d'autres. Et nous nous sommes posés là. Et on s'est rendu compte qu'on a un problème commun. Et on a commencé à en parler ensemble. À en parler à vous qui êtes là. Et on va peut-être commencer à ouvrir le cercle de parole. Et parce que, il ne faut pas croire, je pense, qu'il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est assis sur cette chaise. C'est vrai que ma chaise est différente. Non, la tienne, elle est mieux. Elle est, vous savez, elle est plus... C'est celle de monsieur le maire, attention. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est assis là qu'on sait des choses. Ou qu'on veut enseigner des choses. Ou qu'il faut arriver là où on est. On est juste là où tout le monde en est. Et la conversation, elle passe si vraiment on est déterminé à observer ça, à le voir. Oui, parce que, en fait, quand on est ensemble comme ça, de cette manière, où on peut partager ensemble, parce que ce que tu fais là, tu écoutes, tu entends, et tu partages en même temps. Parce que ce qu'on dit là, c'est pas... C'est quelque chose que tu te dis à toi-même, finalement. On se le dit à soi-même, ça. C'est pas quelque chose qu'on te dit qu'on en sait. Il n'y a personne qui pointe sur toi. Il faut que tu prennes ton doigt toi-même et tu regardes avec tout ce qui est dit là, tout ce qui se vit autour de nous. Et tu te regardes avec ça. Et quand tu te découvres, et bien, il y a une sorte de... On se découvre. Et on dit, finalement, toutes ces pensées que j'ai dans ma tête, là, pas besoin de ça. Et imagine qu'on n'avait pas de pensées dans ma tête. Imagine. Juste imagine. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir si on imagine. Maintenant, il faut l'y vivre. Cet état où il n'y a plus de pensées. Et cet état, il arrive, justement, comme on le disait, c'est de ne pas exister en tant qu'observateur. Quand il y a un observateur, quand il y a celui qui est attentif, il ne faut pas qu'il parle. Il ne faut pas qu'il dise, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut pouvoir te regarder d'une manière neutre et accepter ce que tu trouves. Sans aucune opinion. Sans donner ton opinion. Et des opinions, on en a plein. Celui de mon grand-père, ma grand-mère, qui m'a renseigné que c'était comme ça que tu devrais être. Celui du livre que je lus. Oui, voilà. Qui m'a dit, c'est comme ça qu'il faut que tu te développes personnellement. Tout ce que tu as vu à la télé. Tout ce que tu as vu à la télé. Ou ce que le politicien, il a dit un jour. En effet. Et quand on arrive à faire ça, plus aucune pensée, normalement, ne nous affecte. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire, ça fait l'effet d'une tempête dans la tête. Mais cette tempête, elle ne fait aucun mal s'il n'y a aucune babiole. S'il n'y a aucun meuble à protéger. D'accord ? Comme on a plein de babiole dans nos têtes. Et comme on a plein de babiole. Le drame, tout est cassé. Oui, comment je vais faire ? Arrête Guy, tu fais mal. Tu fais mal à tout le monde. Il y a deux, quatre personnes qui sont parties là. Ils sont parties reconstruirent déjà. Donc, quand vous allez prendre la parole, allez-y, vrai. Allez-y, même brut, si vous voulez. Mais voyez si ce sont les objets qui sont en train de prendre la parole. Ou si c'est vraiment une inspiration qui vient de l'intérieur. Et même si c'est des objets qui prennent la parole. De voir que c'est ça. Voilà. Et puis, nous, on va pour le dire. Et en faisant ça, on voit que cette conversation qu'on a, vous allez la voir peut-être en famille, en entreprise, avec vos amis. Et il y a des libérations successives qui se produisent. Et jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de ces conférences. Parce que tout le monde le fera. Voilà. On se retrouvera dans le jardin, on va la mer. Étant libérés de tous nos drames, nos passés, tout ça, c'est ce qu'on est, en fait. On est cette expression qui montre quelque chose qui est éternel. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Vous savez, l'expression de soi sincère qui ne se raconte pas d'histoire. Cette expression-là, c'est l'essence de toute la beauté. Et si on a ça en soi, on exprime ça, et bien, vous savez, tout ce qu'on fera, l'action, le sourire, le regard, l'action qu'on fera, elle va apporter de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin l'un de l'autre pour pouvoir vivre ça. Parce qu'on aimerait tant vivre ça. que la planète soit différente. C'est pas mon espoir, hein. Mais je veux dire, mon espoir, c'est de voir que chacun d'entre nous, on a compris qu'on est dans des mensonges. Et que sans ce mensonge-là, et bien, la vie serait autrement. On ferait peut-être différemment. On se parlerait différemment. Le commerce serait différent. Mère-père serait différent envers nos enfants. Les enfants différents envers leurs mères. L'école serait autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Personne ne peut nous le dire. Personne ne peut nous le transmettre, nous l'enseigner. Mais c'est à nous de voir. Et puis, finalement, c'est pas si difficile comme ça. Et alors, là où on peut se dire qu'on ne ferait pas ça, c'est qu'il n'y a pas de promesse. Je ne peux pas te dire... Ni même à nous-mêmes. Parce que si on se le promet à nous-mêmes... On ne peut pas se dire, voilà, on va le faire, et puis demain, tu vas voir, ça va être génial la vie. Je pense que c'est pas probable qu'en le faisant, tu te fasses rejeter, qu'il y a du changement, c'est pour ça. Avant d'arriver à un nouvel équilibre, il faut oser être déstabilisé. Oser le déséquilibre. Et oser le vivre. Oser le vivre, ce déséquilibre. Ne pas s'attendre à ce que tout soit en ordre, pour toujours bien structuré dans une petite boîte. C'est un principe. On commence alors. Comme ? Des exemples concrets. Des exemples concrets ? Tous les exemples qu'on a, on les fait. Ce sont des exemples concrets. Et en fait, je vais terminer avec ça, avant que Guy réponde à la question suivante. Je te passe la patate chaud en direct. J'économise la salée. On la partage à deux, c'est pour ça qu'on parle. Et en fait, tu sais, quand on veut des exemples, on veut encore créer de l'exemple. On veut encore créer du souci. Mais on en met à se dire, j'aimerais voir en face de moi un exemple auquel je peux m'identifier, qui correspond à ma vie, et où je vais pouvoir agir dessus. D'accord ? De manière exprès, on ne prend pas de référence. On a lu des centaines de livres. On ne te donnera aucune référence. Peut-être si, à la fin, on se voit. Mais ce n'est pas ces références-là qui vont nous aider. On prend, tu sais, l'essence même de tout ça, et on voit qu'on est en train de se mentir. Rien que ça. Ça, c'est un exemple. Tu sais, dans ma vie, j'ai passé mon temps, par exemple, un temps dans ma vie, à croire que si je créais une entreprise et que j'étais un bon chef d'entreprise, avec des salariés que je payais, que je prenais, tu sais, en chômage de longue durée, etc. C'était quelque chose de bien. Et puis, je faisais la charité. Donc, il y avait quelque chose de bon, tu sais. Je me donnais une image. Tout ça, on le sait, on l'a vécu, il y a des choses comme ça. Et des exemples, il y en a des milliards de milliards. Tu sais, rien que quand on est en train de parler, il y a des choses qui te viennent en tête, qui te frappent comme ça. Tu te dis, mais oui, là, ce truc-là que j'ai fait pendant des années, je me suis menti jusqu'à ce que le jour, je me rends compte que c'était faux. Tu vois ? Et là, je n'ai plus besoin d'exemple. J'ai juste, je vois juste ce que j'ai là maintenant. Là, par exemple, là maintenant, je suis orateur. D'accord ? Et quand je suis orateur, il y a un orgueil. Et je vois que cet orgueil me confère une image. L'image de celui qui sait par rapport à celui qui pense savoir pour arriver à mieux grâce à moi. Je l'ai vu. Et je ne peux plus me faire avoir par ça. Donc demain que j'ai une critique ou un compliment, les deux sont écartés et il ne reste plus que l'instant qu'on est en train de vivre. Voilà un exemple. Et comme ça, tu en as des milliards de milliards, autant qu'il y a de pensées dans chaque tête de chaque être humain. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris. Par exemple, pour résumer, si dans une situation, on est vrai, peu importe le résultat, on sera toujours satisfait. ou si dans la même situation, on prétend être vrai, mais on sent qu'il y a un petit maillon qui coince, et le résultat va être contraire à ce qu'on attend. Par exemple. Si on est vrai, voilà. Peu importe le résultat, on est satisfait. Par exemple, à la fin, si le résultat est négatif, est-ce qu'on va dire qu'à la base, il y a un maillon qu'on n'a pas voulu voir, qui était faux chez moi, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose que tu te poses seulement si tu n'es pas vrai, ce que tu viens de dire à la fin. Oui. Mais si tu es vrai, toutes ces questions-là, ça n'a plus d'importance. Oui. Parce que quand tu es vrai, tu effaces la possibilité que tout mensonge existe. Oui. Parce que tu es sincère avec toi-même et tu n'as plus besoin de regarder à l'extérieur de toi. Parce que l'extérieur de toi, c'est ce qu'on t'offre. Et tout ce que tu prends des autres, ce n'est pas vrai. Donc, ce que les autres vont te donner, ce que tu vas croire qu'il va te faire du bien, ça fait que déjà, au départ, tu n'es pas vrai puisque tu veux te remplir de quelque chose pour exister. Mais quand tu es vrai, tu n'as plus besoin de tout ça. Tu vis ta vie. Tu es toi-même. Et peu importe qui te dit que si tu es gentil ou pas gentil, ça passe comme ça, ça sent comme ça. Et ça ne te touche même pas. C'est ça. Rapidement, si je peux partager une expérience personnelle par rapport à ce qu'il y a fait. C'est vrai, je crois, moi, par rapport à mon vécu, je craignais la mort, par exemple, de mon conjoint, de moi-même. et bizarrement, parce que là, je travaille sur une délai de deuil, j'ai assisté mon mari dans ces derniers moments pendant au moins 24 heures. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai vécu un bon moment quand. Du début, du moment où il est entré à l'hôpital, j'étais sereine par rapport à cette expérience-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si il m'arrive de raconter, il n'y a plus cette sérénité-là. Je vais pleurer, je vais être triste. Mais au moment où tu l'as vécu, tu n'avais pas besoin de pleurer. Non, je n'avais pas besoin, par exemple, je vais utiliser le mot prier, je n'avais pas besoin de prier, je n'avais pas besoin de demander de l'aide. Et après, tu visais pour aller la chose qui se détenirait. Voilà, et après, je me suis dit, sur le tour, enfin, un peu de temps après, je me suis dit, ça, ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi. C'était quelqu'un qui a pris le relais, ce n'était pas moi. Et après, plus le temps passait, je me suis dit, bien, j'ai cette force en moi. Et après, à me dire, c'est ma force, c'est une force que je ne soupçonnais pas. tu viens exactement de l'exprimer. Voilà. C'est-à-dire que, au début, il n'y avait pas moi, c'est pour ça qu'il n'y avait plus la souffrance. Ensuite, moi est venu. Et moi a dit, c'est moi qui ai soulevé ce poids. et moi est venu avec un lot de pensées. Tu sais ? Et ce lot de pensées, il a fait alterner entre la face de je suis plein de courage et de ténérité, moi, je suis plein de confiance, moi, et l'autre face qui est, je suis vulnérable, moi, et je suis blessé, moi, je suis pauvre de moi. Et dès que le mois est arrivé, avec son lot de pensées, c'est comme un lot, un paquet, c'est comme un paquet de Noël, on t'arrive, on te le dépose et puis on me dit, c'est donné, tu vois. Mais toi, tu ne t'oses pas dire je ne prends pas parce que ça a l'air d'être un désastre, mais tu te dis, ça a l'air d'être moi. Alors que ce moi, à un moment donné, quand il disparaît, parfois sous l'effet d'un choc, tu sais, on se retrouve. On évite tout ça. Mais après, j'ai une amie qui me disait ça, mon mari est mort et puis je lui en veux maintenant. C'est fou, c'est le même moi, avec son même lot de pensées qui arrive et c'est qui, chaque heure, chaque instant de chaque jour, est en train de jeter une pierre dans l'étang de ta paix, en fait, intérieure. Et là, tu as des vagues qui se produisent. Et quand tu n'arrives plus à te voir vraiment quitter, il n'y a que les vagues, il n'y a que la souffrance. En fait, le programme qui est revenu, parce que toute notre vie, on a appris à combattre, on a appris à être fort, on a appris ça. Et on nous a dit, il ne faut pas pleurer, il faut être fort devant les situations qui sont difficiles. Et parce que cette souffrance-là, on ne la veut pas. Donc, c'est ce qu'on a appris, ce qu'on a retenu. Et notre esprit, après un moment où moi n'existe pas, il n'est parti, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pensée, je veux dire, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien. Ce n'est pas grave s'il est mort, c'est la vie aussi. Ça fait partie de la vie. Mais, elle revient. Elle dit, maintenant je suis là. Il faut combattre. Et c'est l'activité de soi-même. Et c'est ça le plus dangereux pour chacun d'entre nous. C'est qu'on a ça en nous qui nous dit comment tu dois être, comment tu devrais être, comment tu dois exister. Et c'est toute cette activité qui fait qu'on est pris dans un engrenage de toujours mieux, de toujours plus fort, de toujours... Parce que toute cette bataille, elle existe depuis 20 millions d'années. Et à chaque fois qu'on a besoin, on va jouer avec. À chaque fois que moi se sent menacé, et bien il dit, je vais te montrer qui je suis moi. Je sais moi comment faire, je sais comment pallier la situation. Et donc tu deviens cette personnalité là que tout le monde dit elle est admirable, oh lui il est très fort, et tout ça. Mais en fait, ce n'est que l'ego. Et l'ego doit mourir. Et c'est ça, la mort, c'est de pouvoir voir cette chose qui se meurt et d'accepter ça. D'accepter que tu étais comme ça. Et d'accepter que ce que tu es comme ça là, meurt. Et quand ça meurt, il n'y a que... Qu'est-ce que vous faites de l'évolution de la vie de notre propre personne, justement ? Alors juste avant de passer à la prochaine question, c'est juste ce que tu es en train de dire là, c'est assez novateur. On va dire par rapport, on va dire c'est l'inverse de tout ce qui est pensé actuellement. C'est complètement l'inverse. parce que là, nous sommes en train de dire ensemble que cesse d'être ce que tu penses que tu es. Monsieur le président, monsieur le directeur, madame machin, épouse, mari, etc. Cesse d'être ça. D'ailleurs, c'est un peu le page qu'on s'est fait. En entrant, on a poussé la porte et puis on est venu s'asseoir. On s'est dit, bon, là je ne suis personne. Et je viens vierge de tout ce que je pense. Et face à ça, ça c'est l'inverse de ce qui est pensé actuellement. C'est un peu comme France Gall qui dit, je cite France Gall, attention. La référence. On avait dit pas de référence. Elle dit, résiste, prouve que tu existes. Et quand tu te retrouves dans cette résistance pour prouver qui tu es, prouver que tu existes, tu es sans cesse en train de souffrir. Parce que si quelqu'un vient blesser l'image de toi qui dit qu'il existe, sans cesse, ta résistance va augmenter. Et encore, et encore, et encore. Et à la fin, il y a une... D'où l'utilité d'être rien. Et être rien, c'est quelque chose qui est difficile à cerner. parce qu'elle sait, je sors de cette pièce, je suis maman, je suis papa, tu comprends, je dois payer mon loyer, tu comprends ? C'est ok tout ça. Tout ça, c'est ok. Mais est-ce qu'on arriverait à faire tout ça, à vivre tout ça, est-ce que vraiment on arriverait à vivre tout ça sans cette pensée, tu vois, qui nous... qui veut nous ronger petit à petit. D'accord ? La pensée créatrice. Vas-y. La pensée créatrice. Qu'est-ce que t'appelles la pensée créatrice ? Quand on pense à quelque chose, on va créer quelque chose, on va créer une vibration qui va faire que ça va devenir créatrice. Donc, ça, et par rapport quand on dit qu'il faut ne rien penser, ok, très bien, mais alors qu'est-ce que vous faites de l'évolution ? Parce que quand on rencontre quelqu'un qui nous met face à une forte problème, c'est peut-être parce que justement c'est un miroir et qu'il va faire qu'on a rencontré ces personnes pour qu'aujourd'hui nous fassent évoluer. Mais si on ne pense à rien, comme ça, on est comme le petit oiseau qui vole tout le temps dans le ciel, très bien, mais on n'évolue pas et on est venu sur Terre quand même pour évoluer. Alors, qui dit ça quand on est venu sur Terre ? On est des êtres humains, on est venu sur Terre. Donc, tu penses qu'il faut qu'on évolue ? Bien sûr. D'accord. Et c'est quoi l'évolution ? On est appris à évoluer. Justement, par rapport à l'homme de Cro-Magnon, on a déjà évolué. Oui, mais attendez, si l'homme de Cro-Magnon était resté dans sa grotte et qu'il n'avait pas bougé, qu'il n'avait pas voulu essayer de manger et qu'il n'avait pas créé des arbres... Et ça, tu appelles l'évolution. C'est ça qu'on appelle l'évolution, nous les humains. On devient civilisés. Ah, mais on est dans le jugement, là. C'est comme ça. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Voilà. L'histoire de l'humanité, elle a évolué. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a des critères. Il faut terminer ça jusqu'à ce que je pourrais intervenir sur la pensée créatrice. Non, mais vas-y. Vas-y, vas-y, continue. Vas-y, vas-y, directement. C'est vrai ? Ah, d'accord. La pensée crée. Mais qu'est-ce qui crée à travers la pensée ? La nous-mêmes. Alors, je pose les questions. On essaye d'y répondre en soi. Même moi, je ne vais pas donner de réponse. Juste faire ce cheminement-là en soi, n'attendez pas de réponse de moi. Essayez de voir quelle réponse vient vous. La pensée est créatrice. La pensée crée. Mais qu'est-ce qui crée à travers la pensée ? Si mon père, son père avant lui, on dit qu'il fallait que la vie soit comme ça, est en train de penser à travers moi, je crée quelque chose à partir de là. Qui est en train de créer ? On va dire, c'est moi. Mais est-ce que c'est vraiment moi ? C'est quoi ce moi-là ? Cette pensée qui, à la base, me sert à prendre des objets, à boire, à manger, à marcher, à aller d'un point A à un point B dans ma vie, est-ce qu'elle n'est pas, à un moment donné, prise en otage par un petit désir ? d'avoir quelque chose, un voyage, un objectif, quelque chose, et il se trouve à créer, elle crée, ce conflit-là. Est-ce que ce qu'elle crée là, ça donne de la paix ou alors est-ce que ça m'engage dans un effort qui m'épuise ? Voilà. Là, on a vu une part de la création. Maintenant, si ce moi n'est plus là, ce moi qui veut créer, il va falloir la pensée. La pensée devient un moyen comme l'essence, comme les mains, comme les jambes qu'on a. Et qui dirige ce moyen si ce n'est pas moi ? Si je ne suis rien, si je dis que je ne suis personne, je ne suis ni président, ni jardinier, ni jardinier du président, je ne suis rien de tout ça. Et pourtant, là, il y a une inspiration qui vient de créer, qui fait agir quand même. Et qui n'a pas de chance. Et qui n'a pas de pensée. Et qui est au-delà de la pensée. On le vit parce que parfois, on l'a tous vécu à un moment donné, on fait des choses de manière mécanique, sans penser. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. D'accord ? Là, on parle d'une action qui est si précise, si pure de tout, que parfois même, nous-mêmes, on s'étonne de la performance. de cette performance qui est paisible, qui est tranquille, qui est calme. Vous dites que c'est en enlevant notre nous. Il y a notre nous qui est conscient de ce qu'il fait et de ce qu'il pense. Il y a notre nous qui ne l'est juste pas si il est inconscient de ce qui se passe à l'intérieur, il est inconscient de ce qu'il fait. Et est-ce que c'est ce nous-là qui est en soi l'essence de l'homme ? Il y a le moins, tu sais, les vagues qui arrivent de l'océan Indien, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les enlever non plus. Ça, c'est notre pensée. D'accord ? Et les pensées, quand on est inconscient de ça, on se met sur le bord de la plage et sans cesse, on se prend des vagues comme ça. On se prend des vagues. Mais à un moment donné, on regarde les vagues et puis, on regarde un peu au-dessus et puis, on voit qu'en fait, ces vagues-là n'ont pas d'influence sur nous. Elles sont là. Ces pensées, ce qu'on appelle moi, ce qu'on appelle nous, c'est là. L'histoire de l'humanité, son évolution, c'est là, on ne va pas l'enlever. D'accord ? Mais, il y a une intelligence qui est au-delà de ça. D'accord ? Qui gère tout et tout est géré par ça. qui n'est pas ce qu'on pense. Mais peut-être que la pensée, il faudrait peut-être comprendre comment elle, qu'est-ce que c'est la pensée, vraiment ? Comment elle surgit ? Et de quoi elle surgit ? Et comment elle est présente ? La pensée, c'est quelque chose qui est créé à partir d'un mémoire. C'est un courant, le courant électrique qu'on utilise pour faire circuler le message que la mémoire a engrangé. Donc, toutes les pensées qu'on a dans la tête, ce sont l'histoire de tous les expériences et des écrits qu'on a eues. Et cette pensée-là qui vient à chaque fois, elle se réitère d'une mémoire de nos propres expériences. Elle vient et elle nous dit qu'est-ce qu'on avait fait avant qui était bien ou pas bien. Donc, vous regardez bien dans vos têtes, vous voyez la pensée qui arrive, n'importe laquelle. Et vous verrez, ce ne sont que des mémoires de l'existence que vous avez vécu. Et quand on a vu ça, quand on a vu ça arriver par vagues successives, là, parfois, il y a cette intelligence intérieure dont tu as parlé qui émerge. Mais c'est seulement si on a observé cette partie qui nous semble difficile. Cette mémoire qui nous dérive. Mais quand tu dis qu'il y a cette intelligence, certes, il y a cette intelligence, mais cette intelligence ne peut pas exister tant qu'il y a encore une pensée qui vient. Donc, il faut bien comprendre que la pensée avec laquelle on utilise pour désirer cette chose qu'on aimerait, que ça vienne en nous, ce bonheur, cette joie, elle-même nous empêche de le voir. Voilà. C'est la pensée elle-même qui fabrique toute la résistance. Et là, on peut la créer comme on veut. Elle est certainement créatrice et la pensée a fait notre société avec tout ce qu'on peut voir, tout ce qui existe dans le monde, nos belles cathédrales, nos murs, nos sociétés sociales, économiques, et tout ça. Tout ça, ça a été construit par la pensée. Et la pensée, c'est l'homme qui l'a. C'est l'homme qui a toutes ces pensées-là. Et l'homme, avec cette pensée-là, sa créativité, elle est limitée. Elle ne peut pas créer à partir du néant. Elle crée à partir du connu. Et tout ce qu'on a connu restera limité dans ce connu-là. Donc, il faut peut-être qu'on dépasse ce connu-là. Et pour dépasser ce connu-là, la pensée ne peut pas exister. Et c'est là où on dit que quand la pensée n'est plus là, toute l'idée qu'on a, les choses qu'on connaît, au bout de moments, tu vas te retrouver devant une frontière où la pensée ne peut pas aller. Et c'est là qu'on parlait de justement cette créativité qui n'a rien à voir avec la pensée.